La cacophonie des leaders de l'opposition, les dissonances des messages de la société civile organisée ont laissé penser qu'il n'y avait plus rien à faire et que M. Adi Bongo Moutima était le seul maître du jeu. La réplique est là aujourd'hui, la naissance de l'Union sacrée pour la patrie. Chers compatriotes, aucun sacrifice n'est trouvant pour qu'un peuple se libère. Il est temps que le peuple gabonais se mette debout comme insolent, prenne ses responsabilités face à l'imposture, à l'incurie et au déshonneur. Mais cela exige une méthode de la rigueur et une discipline de goût. Tenez-vous donc prêts, dès à présent, à répondre au mot d'ordre patriotypé lancé par l'Union sacrée. Ali Bongo Moutima, certes, dispose aujourd'hui de trois armes redoutables à ses yeux. Premièrement, le décret de nomination qui fait rabat dans un environnement de pauvreté et d'insécurité. Deuxièmement, l'armée dont il use et abuse. Troisièmement, les ressources du pays qu'il pire à volonté et qui servent à corrompre tout au passage. De plus, pour seul élément des dialogues, il ne connaît que le poison, le couteau et la rame. Au cours des dernières années et des derniers mois, chacune des entités de notre pays, et ou chacun en son nom propre, s'est lancé dans les actions et les tentatives individuelles ou de groupe, qui ont conduit à écorner un peu plus, jour après jour, le pouvoir de M. Ali Bongo Moutima. Il ne reste plus à l'instant, me semble-t-il, qu'une dernière racine ou un dernier boulon à démonter pour que tout s'écroule. Or, la victoire finale, pour qu'elle soit porteuse d'effet, porteuse d'avenir, ne doit nullement être celle d'une personne, d'un clan, d'un groupe, d'une association, d'un parti, mais celle de tout le peuple gabronique. Aussi faut-il que tout le peuple mette la main à la patte pour que la victoire incombe à tous. La solidarité ainsi obtenue, constituera un socle essentiel pour la reconstruction de notre pays, de notre nation dans son acception subjective, à savoir une communauté de conscience et de valeur. Il n'y a de victoire plus belle que celle qui est partagée. Le premier acte posé par l'Union sacrée est la résolution. Le deuxième sera de l'organisation des meetings, un grand meeting dont les éléments vous seront communiqués plus tard. La résolution adoptée par l'Assemblée plénière procède d'un principe. La charge présidentielle a encore une obligation des amplérités de son titulaire vis-à-vis de la nation. Ali Bongo-Ondim, qui a été élu en 2009 dans les conditions contestées et qui doit répondre de ses actes devant deux juridictions durement saisies, ne peut pas présenter de candidature à la prochaine élection présidentielle au Gabon. En effet, pour documenter son dossier de candidature à l'élection du président de la République de l'année 2009, M. Adi Bongo-Ondim, ministre de la Défense nationale au moment des faits, a présenté un acte de naissance dont les énonciations matérielles sont sujettes à caution. formellement saisies et d'abli qu'il est...